Bon, on a un petit problème, c'est qu'on doit amener tout ça dans le camping-car. Allez c'est parti. Alors c'est un petit peu le même problème à chaque fois qu'on part pour un grand voyage. On a tout un tas de choses qu'on veut emmener, il y a ce qui est possible, il y a ce qui n'est pas possible, mais il y a ce qui est indispensable pour nous. Alors dans ce qui est indispensable, il y a tout ça. Alors tout ça, ça représente quoi ? Ça représente notre matériel photo, vidéo avec lequel on va travailler. Tout ce qui est tournage au sol, donc plusieurs caméras, plusieurs pré-pieds, des stabilisateurs, des stédicams, des équipements aériens avec des drones, et puis aussi quelques appareils pour finir sous l'eau, puisqu'on en aura besoin sur ces tournages-là. Puis ça représente également tout ce qui est matériel de kitesurf, avec trois ailes, c'est le minimum, une 7 mètres, une 9 mètres, une 12 mètres. Trois planches de kite, une pour le gros temps, une pour le petit temps, et une planche de surf. Des skateboards, barbecue, des combinaisons, tout ce qui va servir à se protéger à la fois du soleil, et à la fois de la mer qui est froide, parce que quand on est sur l'océan, même au Maroc, l'eau est relativement froide. Deux planches de paddle, qui sont des planches gonflables, qu'on va pouvoir emmener partout avec nous. On a également une planche rigide qu'on emmène avec nous, plus les vélos des enfants, plus tout ce qui rentre dans le camping-car et qui ne va pas dans le coffre. Mais tout ça, il va falloir le rentrer dans le coffre, et ça, c'est le vrai challenge de la journée. Voilà, comme vous l'avez vu, nos indispensables ne sont pas les mêmes que les vôtres, ils sont certainement très différents, et pourtant, pour nous, c'est ce qui nous semble être le minimum pour voyager. Alors, ce qu'on aimerait, c'est que dans les commentaires, vous me disiez quels sont à vous vos indispensables, comment vous vous voyagez, qu'est-ce que vous emmenez avec vous, peut-être que dans votre coffre. Nous, on a la chance d'avoir un très grand coffre sur ce Challenger 396, c'est même pas un coffre, c'est un garage. Il y en a qui mettent une moto dedans, il y en a qui mettent des vélos, il y en a qui mettent... Voilà, chacun a sa manière d'aménager son camping-car, donc je vous invite à venir en discuter avec nous, et puis on répondra à tous les messages. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur Instagram, et puis abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas qu'il y a une petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer pour être tenu au courant des mises à jour, il va y en avoir de plus en plus, donc ce serait dommage de rater un épisode de cette grande saga qui est Destination Camping Car.